bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'aimerais vous parler encore une fois d'un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est la réussite en vous donnant aujourd'hui les douze clés de la réussite donc quand on est une femme alors quand on est une femme des fois on peut se dire je suis une maman je suis une mère de famille il faut que je m'occupe de mon foyer j'ai pas forcément les ressources pour créer mon entreprise je sais pas si j'y arriverai souvent on est un peu tiraillé par la peur on n'a pas toujours l'environnement non plus qui nous soutient les personnes autour de nous et donc bien souvent on n'ose pas aller vers la réussite on n'ose pas aller vers le succès même si on en a envie donc aujourd'hui je vais vous donner les douze clés de la réussite qui pour moi sont essentielles et on parlera un petit peu de ces clés j'aimerais quand même faire une vidéo assez courte pour pas qu'elle fasse 30 minutes comme certaines de mes vidéos pour pas que ce soit trop trop long pour vous alors la toute première clé c'est de faire taire son ego alors vous connaissez peut-être pas trop ce terme d'ego l'ego en fait c'est moi je le représente comme un petit démon sur une épaule et puis l'amour la confiance tout ça c'est comme le petit ange sur la deuxième épaule alors l'ego bien souvent va nous pousser à critiquer les autres à vous faire croire que vous êtes meilleur que les autres à ou alors à vous rabaisser non tu n'es pas assez bien pour y arriver non tu n'y arrivera pas en fait on a ce petit diable sur l'épaule qui va finalement diriger un peu notre vie et tant qu'on se fait diriger par l'ego on ne dirige pas soi même sa vie finalement c'est comme si on était sur un bateau et on n'avait pas les rames donc le but c'est vraiment de reprendre les rames de se rendre compte que quand est ce que notre ego parle et à ce moment là de se mettre sur stop et puis de reprendre les rênes de la situation pour ensuite pouvoir aller de l'avant donc ça c'est le premier point deuxième point c'est se libérer de la peur bien entendu on ne peut pas réussir dans un domaine quand on est tiraillé par la peur alors ça s'apprend c'est normal d'avoir peur c'est même ça j'ai envie de dire puisque on a une forme de peur qui va nous éviter le danger c'est à dire la peur face à un vrai danger finalement va nous faire soit fuir soit attaquer donc là ça va nous permettre donc de faire augmenter notre taux d'adrénaline et de réagir assez rapidement mais cette peur peut aussi être néfaste pour nous parce qu'elle va nous bloquer parce que finalement on peut avoir peur de choses anodines qui ne vont pas mettre notre vie en danger notre sécurité en danger et donc du coup cette peur là nous bloquent donc il faudra essayer de travailler sur cette peur pour aller de l'avant pour la transcender et passer donc de la peur à la confiance troisième clé se défaire des personnes toxiques je suis sûre qu'autour de vous vous connaissez au moins une personne toxique qui vous veut du mal qui est toujours enfin elle vous veut pas forcément du mal en fait il ya certaines personnes qui veulent clairement du mal et ces gens là sont souvent hypocrites mais on peut aussi avoir des gens qui veulent votre bien mais qui en voulant votre bien vous fait plus de tort qu'autre chose par exemple votre mère votre père ou un ami ou quoi que ce soit a peur pour vous que vous vous lanciez dans une nouvelle activité donc il vous dira est ce que c'est sûr moi à ta place je ferai pas ça fois c'est un cercle un circuit un secteur boucher pardon voilà il pourra trouver toutes sortes d'excuses pour finalement vous faire faire rester dans votre zone de confort et ça c'est le gros risque c'est que tant que vous restez dans votre zone de confort tant que vous ne changez pas finalement ce que vous faites actuellement et bien la situation ne changera jamais si vous voulez évoluer dans votre vie il faut faire un pas hors de cette zone de confort pour pouvoir ensuite évoluer 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 jusqu'à atteindre le succès la réussite alors atteindre le succès la réussite c'est pas forcément dans le domaine professionnel ça peut être également dans le domaine privé si vous ne vous sentez pas heureuse aujourd'hui si vous ne vous sentez pas épanoui que vous passez pas la plupart de votre temps à sourire et à être heureuse c'est que vous n'êtes pas dans la réussite de votre vie personnelle et donc le but c'est aussi de s'épanouir personnellement alors le professionnel c'est super mais si personnellement on n'est déjà pas bien j'ai envie de dire il voudrait mieux travailler en premier lieu sur l'aspect personnel et ensuite pouvoir développer une activité professionnelle sereinement et tout ça c'est possible de c'est possible de travailler dessus mais tant que vous écouterez les personnes toxiques autour de vous et bien vous n'arriverez pas avancer au contraire ce qu'il faut faire c'est aller vers les personnes lumineuses qui et puis qui vont tirer vers le haut celles qui ont déjà réussi comme ça vous allez avoir cet exemple là vous identifier grâce à vos neurones miroirs et ensuite pouvoir donc réussir beaucoup plus facilement la quatrième chose c'est être positive 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 et faire preuve de gratitude c'est pas toujours facile de faire preuve de gratitude pour ce qu'on a quand on a quand on a l'impression qu'on n'a pas grand chose mais je vous garantis que quand vous ferez preuve de gratitude vous obtiendrez beaucoup plus dans votre vie et votre vie sera beaucoup plus heureuse tant que vous vous dites non mais je préfère voir le verre à moitié vide au moins je serai pas déçu je peux vous garantir que même si une tuile vous arrive vous serez pas protégé pour autant donc il vaut mieux voir les choses de manière positive que tout le temps s'attendre au pire parce que s'attendre au pire c'est attirer le pire et c'est ensuite être au fond du trou quand quand le pire est là donc moi vraiment le but de cette vidéo aussi c'est de vous dire que si maintenant vous êtes au fond et bien il ya toujours moyen de remonter et de rester surtout à la surface de pas replonger d'ici un mois six mois un an parce que le but c'est aussi d'apprendre de chaque expérience donc de chaque difficulté pour pouvoir en ressortir plus forte et éviter de refaire constamment les mêmes erreurs mais tant que vous n'apprenez pas de vos erreurs ou des difficultés de la vie et bien vous ne pourrez pas aller de l'avant et vous serez condamné à revivre sans cesse les mêmes situations jusqu'à jusqu'à ce que vous compreniez et que vous alliez de l'avant donc ça c'était la quatrième chose cinquième chose alors encore une fois sans doute quelque chose de difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire c'est s'aimer se pardonner et pardonner aussi à ces personnes autour de nous qui eux mêmes souffrent de peur et qui nous transmettent leur peur c'est pas facile mais c'est un point très 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 important qu'il faut aborder un jour dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir être plus heureuse parce que si on ne s'aime pas soi même on ne pourra pas donner de l'amour aux autres si on ne donne pas de l'amour aux autres on ne peut même pas attendre de l'amour des autres donc en fait on vivra toujours dans un manque d'amour et qui dit un manque d'amour dit un manque de bonheur manque d'épanouissement et c'est vraiment vraiment pas ce que je vous souhaite moi j'ai réussi à comprendre comment réussir à m'aimer comment réussir à donner de l'amour et en fait j'ai jamais eu autant d'amour qu'en ce moment et c'est juste magique une fois qu'on a mis ce cercle vertu en place voilà toutes les choses se font d'elles mêmes on ne revit plus les mêmes épreuves on va de l'avant tout devient beaucoup plus facile dans sa vie et surtout pardonner pardonner c'est un acte d'amour également envers vous même envers les autres vous les libérer de ce poids finalement de cette rancune que vous avez envers eux et puis alors le fait de même si vous leur dites pas en face je te pardonne pardonner pour vous même ça vous libérera d'un poids et ça vous permettra d'avancer plus facilement ensuite le point suivant c'est l'énergie la vitalité la santé tant que vous n'avez pas d'énergie tant que vous n'avez pas de vitalité et tant que votre santé est bof bof vous ne pourrez pas avoir vraiment le succès dans votre vie parce que bien sûr vous serez écrasé par le poids de la fatigue de la maladie donc la maladie peut peut engendrer des dépressions des choses comme ça et donc là vous ne pourrez pas être heureux si vous n'êtes pas heureux vous ne pourrez pas atteindre le succès c'est évident ensuite c'est la valorisation de votre image c'est très important d'avoir une image qui reflète votre personnalité si vous vous habillez comme un sac que vous faites pas attention à vous que vous maquillez pas que vous coiffez pas que vous ne savez pas faire tout ça et bien vous reflétez une image qui n'est pas l'image du succès de la réussite et donc tant que vous serez dans une position qui ne reflète pas ça vous ne pourrez pas l'attirer à vous voilà le point suivant c'est de définir quels sont vos talents parce qu'on a tous des talents innés et si vous ne voyez pas de talent particulier demandez vous qu'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie qu'est ce qui fait qu'est ce qui me fait vibrer ou alors qu'est ce que j'ai envie d'apprendre vraiment j'ai envie vraiment vraiment de faire ça sentez vraiment en vous ce cette envie de développer quelque chose donc ça définissez vos talents et puis ensuite mettez les bien sûr à profit ensuite on peut également avoir beaucoup de succès surtout on aura beaucoup de succès si on est sur sa mission de vie si on est en accord avec cela et surtout si on j'ai envie de dire si on bénéficie si on si on a une attitude bénéfique envers les autres et envers le monde en général quand on fait des actions uniquement pour soi même sa petite personne ça marchera dans un premier temps mais sur le long terme ça ne fonctionnera pas ce qu'il faut c'est être en accord avec ce qu'on est venu faire sur terre déjà savoir pourquoi est ce qu'on est là quel est ma mon but sur terre et comment je peux aider comment je peux aider les autres comment je peux faire en sorte que ce monde soit plus beau voilà ça c'est c'est encore une fois un point très très important ensuite croyez en vous et surtout n'ayez pas peur de voir en grand bien souvent on se dit je vais lancer un projet mais bon voilà si je gagne déjà 200 euros par mois sera déjà pas mal et tout mais pourquoi vous limiter à 200 euros par mois pourquoi pas vous fixer 2000 ou même dix mille euros par mois tout est possible en fait tout est possible alors bien sûr vous mettrez pas les mêmes choses en place mais vous pouvez viser très grand il n'y a aucun souci en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous seul vous mettez vos propres limites à partir du moment où vous vous limitez vous ne pourrez pas aller au delà puisque vous vous êtes limité à ça une fois que vous l'aurez atteint vous aurez dit ah c'est cool j'ai atteint mon objectif mais si vous visez très haut et bien il y aura toujours des paliers de progression jusqu'à ce que vous atteignez cet objectif et peut-être qu'en vous disant wow mais j'ai réussi à atteindre ça mais c'est incroyable et si je tentais encore un peu plus le fait de voir grand nous amène à voir toujours plus grand mais après il faut bien sûr être heureux de ce qu'on a déjà à ce moment là il faut pas viser plus pour se dire je serai plus heureuse mais juste plus pour le jeu pour le défi pour voir mais est ce que je peux y arriver voilà ça c'est c'est aussi une manière de réussir là c'est une vraie clé de la réussite ensuite la onzième clé de la réussite c'est la communication bien souvent on ne réussit pas puisqu'on a une mauvaise communication on va souvent avoir peur des autres donc on va peut-être avoir une communication un peu agressive on va tendance à se mettre en avant on va avoir tendance à peut-être couper la parole aux autres on va avoir tendance à faire des choses que la communication en fait que voilà la communication entre nous et les autres personnes vont faire en sorte qu'on nous perçoit comme quelqu'un qui n'est pas sympathique avec qui on n'a pas envie de faire faire des affaires donc si vous lancez par exemple dans les ongles c'est hyper important d'avoir une super communication par rapport à vos clients pour justement leur donner envie de revenir leur donner envie de connaître davantage ce que vous faites si c'est par exemple quelqu'un à qui vous en parlez comme ça durant une soirée ou peu importe ça peut être une cliente potentielle ou après voilà pour fidéliser c'est hyper important de savoir comment communiquer et une fois que vous savez comment communiquer je peux vous dire que la personne elle revient continuellement parce que vous allez devenir quelqu'un de tellement intéressante à ses yeux que finalement elle n'aura même plus envie d'aller ailleurs même à la limite si ailleurs ils font du meilleur travail donc la communication est encore une fois une clé essentielle de la réussite et la dernière chose c'est devenir un leader lumineux charismatique qui va vraiment attirer à lui les bonnes personnes voilà si vous êtes une personne despotique qui a toujours tendance à avoir de l'autorité de l'influence faire preuve de manipulation sur les autres vous ne réussirez pas sur le long terme au contraire il faut que les personnes vous aiment vous admirent pour que pour qu'elles aient envie justement d'aller plus loin et et de faire appel à vous et bien sûr du côté familial c'est la même chose à partir du moment où vous êtes quelqu'un d'ouverte qui va écouter ses enfants qui va écouter son mari qui va être plus posée plus optimiste plus ouverte qui au lieu de punir va transformer la chose en un jeu parce qu'elle a compris que l'enfant a besoin de jeu donc en fait le leader va essayer de comprendre les besoins des personnes qui l'entourent et donc au lieu de s'écouter lui en premier il va écouter les autres et c'est en s'ouvrant comme ça qu'on réussit vraiment à accéder au succès alors le succès bien sûr on peut y accéder par plein de moyens différents j'ai envie de dire mais ces 12 clés là pour moi c'était vraiment les 12 clés les principales et vous avez été tellement 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 nombreuses à me dire je manque de confiance en moi pour me lancer dans un projet professionnel j'ai tellement cette peur en moi qui me bloque qui m'empêche j'ai tellement envie de vivre une vie qui m'inspire et quand je te vois je vois que toi tu réussis et j'ai tellement envie de faire ce que tu fais de me lancer dans les ongles c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai pas j'ai pas les clés pour y arriver quoi j'ai peur j'y arrive pas et c'est pour ça aussi que que j'ai créé une formation où en fait je reviens précisément précisément sur chaque point donc chaque point je le traite pendant entre on va dire 20 minutes et une heure donc vraiment on en parle en profondeur de chaque point différent on fait trois exercices qui vont vraiment tout remuer en vous vous allez avoir plein 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 de prise de conscience et une auto hypnose qui va vous permettre en fait de alors on va se rendre dans différents endroits demain enfin en imagination c'est à dire pendant l'hypnose et donc du coup vous allez pouvoir relâcher vos peurs vous allez pouvoir relâcher l'ego vous allez pouvoir donc gagner en confiance en vous on va travailler sur chaque point de manière spécifique avec 12 méditations qui vont vraiment vous permettre de directement de on va parler directement à votre inconscient et donc la partie consciente qui pourrait un peu bloquer mettre des bâtons dans les roues et bien elle va rester de côté et la partie inconsciente va recevoir les informations et va les traiter comme étant vrai et donc du coup tout va changer à ce moment là il ya des addictions qui peuvent être guéris comme ça d'ailleurs j'ai guéri des radis addictions au sucre grâce à ça puisque j'ai suivi une formation d'hypnothérapie et on peut guérir plein plein de choses par ce biais là et on peut bien sûr gagner en confiance en soi et donc du coup si vous avez envie de nous rejoindre alors la formation a débuté depuis peu depuis très peu donc il me reste quelques places il me reste vraiment pas beaucoup de place si vous voulez en profiter je propose vraiment un tarif exceptionnel donc pendant cette formation dure 12 semaines chaque semaine on aborde un point et bien sûr je vous offre en plus des bonus tout ça vous pouvez accéder directement à tout le contenu de la formation et bien sûr des bonus en cliquant juste sous sous le sous le sur le lien sous la vidéo pour que vous puissiez donc voir un petit peu tout ça voir ça correspond à ce que vous avez besoin alors bien sûr ça peut être dans un dans un projet personnel ou dans un projet professionnel c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire mais je suis persuadée que cette formation pourra vraiment vous aider à avancer sur votre chemin à y voir plus clair et finalement à avoir moins peur être moins bloqué et aller vers le succès donc il faut pas voir ça comme un comme une dépense inutile au contraire c'est un investissement peut-être le meilleur investissement de votre vie puisque vous même vous allez changer en profondeur vous allez plus heureuse plus épanouie vous allez pouvoir vous lancer sereinement dans un projet professionnel parce que vous saurez que vous réussirez et là il ya aucun doute parce que je vous explique dans cette formation comment être sûr à 100% de réussir vraiment 100% moi j'ai zéro doute donc je sais que si vous vous donnez les moyens de réussir vous y arriverez par contre bien sûr tant que vous aurez peur tant que vous aurez l'ego qui bloque tant que vous aurez des personnes nocives autour de vous vous ne pourrez pas avancer donc c'est super important de travailler sur ces points si vous avez envie de me rejoindre et bien ce sera avec très très grand plaisir vous pouvez donc vous inscrire à partir du site www.yournails-international.com ou m'envoyer un mail si vous voulez plus d'informations vous pouvez m'appeler également donc je vous mets tout ça juste en dessous et puis je vous répondrai avec très 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 grand plaisir je vous dis à très bientôt bye